Congolais du service de soins de qualité que le président Félix Tshisekedi a initié, le projet de réhabilitation et modernisation de l'hôpital général de Kinshasa, ex-Mamayemu. Pour s'assurer de l'avancée de travaux, le directeur général du bureau central des coordonnations de Jean-Mébi Moulumba, accompagné du conseiller principal du chef de l'État au collège des infrastructures, David Moukéba, ont effectué une visite d'inspection de travaux. Et ce qui nous réjouit ici, en plus de pouvoir offrir des infrastructures sanitaires de qualité, ce sont les Congolais qui ont été mis en contribution pour pouvoir conclure à la conception de ce projet. Les travaux qui sont réalisés par trois entreprises différentes concernent essentiellement la réhabilitation du tout premier pavillon construit en 1912, la morgue, la salle d'urgence et autres bâtiments. Pour la première phase, nous avions trois constructions et puis une réhabilitation. Dans les trois constructions, nous avions les bâtiments à six niveaux, donc quatre étages, air plus, rez-de-chaussée plus, sous-sol, et les bâtiments des urgences et puis c'est l'entrée principale de l'hôpital Mamayemu. Et nous avions aussi construit la morgue que vous avez visitée. Et il y a une réhabilitation que nous avions faite, c'est le bâtiment qu'on appelle pavillon 13. C'est le premier bâtiment construit en 1912 à l'époque des Belges. Et ça, nous avions laissé ça pour que ça puisse être un patrimoine pour notre pays. D'après le bureau d'études, les ouvrages seront livrés en juin 2023. C'est le premier bâtiment de l'études, c'est le premier bâtiment de l'études, c'est le premier bâtiment de l'études. C'est le premier bâtiment de l'études, c'est le premier bâtiment de l'études. C'est le premier bâtiment de l'études.